Gilles Assozé, bonjour, on ne vous présente plus, vous êtes restaurateur installé à Chasselet, vous êtes surtout deux étoiles Michelin, donc une des bonnes tables de la région, et vous êtes meilleur ouvrier de France, et c'est de cela dont je voudrais vous parler ce matin. Les meufs sont vent debout aujourd'hui contre la réforme de ce concours, l'éventuelle réforme de ce concours, dont certains disent qu'elle risque de banaliser ce titre. Alors, est-ce que vous êtes, comme le lyonnais Christian Janier, vent debout contre cette réforme ? Bonjour, je comprends les deux parties, le comité d'organisation d'exposition du travail. Vous êtes centriste en fait, vous êtes pour les étoiles. Non, pas du tout, mais je vais vous expliquer un petit peu. Le concours de mes meufs de France, c'est un concours de technique, d'élite, mais il faut que tout le monde s'inscrive pour essayer de participer quand on en a les compétences. La cuisine a fait ce chemin-là il y a déjà une dizaine d'années, et aujourd'hui on se retrouve avec peut-être 600 inscrits au concours de meufs de France Cuisine, pour avoir un résultat de 8 à 10 candidats qui sont meilleurs ouvriers de France à la fin. On estime souvent que les cuisiniers sont le plus représentatifs dans les meilleurs ouvriers de France, et on a l'impression de voir beaucoup de meilleurs ouvriers de France Cuisine par rapport aux autres professions. Il y a aujourd'hui 120 professions, entre 120 et 200 professions qui font le concours de meilleurs ouvriers de France, et on n'a que 3 000 candidats. Donc ça situe que certaines professions ont très très peu de candidats, et il faut peut-être que l'accès soit un petit peu plus facile. Je pense que c'est le vœu de l'exposition nationale du travail. Mais il ne faut pas rendre le concours plus facile pour autant ? Après, le concours est jugé par les meilleurs ouvriers de France eux-mêmes, donc c'est à eux de mettre le niveau de concours. Mais il faut quand même donner un petit peu d'accessibilité, et que dans toutes les professions, les gens qui sont bons techniquement soient reconnus meilleurs ouvriers de France. Alors vous, vous êtes meuf depuis un certain nombre d'années. Beaucoup de cuisiniers, vous l'avez dit, sont meufs. Est-ce qu'il n'y a pas, à Lyon, plus de meufs qu'ailleurs ? Je parle en cuisine. Quand on regarde le restaurant de Paul Bocuse, aujourd'hui, Paul Bocuse a disparu, mais il reste trois meilleurs ouvriers de France en cuisine, plus un meilleur ouvrier de France en salle, c'est quand même exceptionnel. C'est quelque chose qui ne se voit nulle part ailleurs. C'est plutôt flatteur pour nous, et ça veut dire aussi qu'on a une très très bonne transmission, et que les gens qui ont un bon bagage technique savent le transmettre à la génération d'après, pour avoir ce type de meilleur ouvrier de France. Il ne faut pas rester dans son coin, il faut transmettre à l'autre. Et ce qui est important pour la France, c'est pour notre popularité de notre métier, et pour les autres métiers, c'est pareil, dans le monde entier, que les gens aux meilleurs ouvriers de France représentent vraiment bien leur côté technique et leur savoir-faire. Dites-moi, Guylain-Sosé, il faut combien de temps pour préparer le concours de meilleurs ouvriers de France en cuisine ? Toute sa vie professionnelle. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de savoir faire tous les gestes techniques. Le concours par lui-même, il ne prend pas beaucoup de temps, si tu sais déjà ce qu'il faut faire. L'important, c'est de savoir travailler comme il faut, d'utiliser correctement ses mains, de travailler intelligemment, et d'avoir beaucoup de savoirs. L'arrivée de Métro, la grande marque comme sponsor de ce concours, ça vous choque ? Alors, moi, ça me choque, forcément. Mais ça ne vous choque pas avant que Breck soit le sponsor des tocs blancs si chers aux Lyonnais. Ça me choque aussi. Mais vous en faites partie. J'en fais partie par respect pour le président actuel, puisque j'étais le président historique de cette association. C'est pour ça que vous en parle. Et je fais partie. Par contre, ça me choque un petit peu d'avoir des sponsors de l'agroalimentaire. Mais s'il est vraiment nécessaire pour vivre, je le dois respecter. Par contre, pour le concours de MayoVert France en cuisine, nous n'avons pas de sponsor. Chaque candidat paye son inscription. Et l'Éducation nationale organise le concours. C'est quand même un concours d'État qui nous apporte un diplôme qui nous permet d'exercer comme professeur. Dans les grandes écoles ? Dans les écoles hôtelières, bien sûr. Dans les écoles hôtelières. Pourquoi seulement tous les 4 ans, ce concours ? C'est une organisation très, très lourde. Organiser un concours avec 600 candidats pour les cuisiniers, par exemple, vous imaginez le nombre de jurys qu'il faut. D'ailleurs, aujourd'hui, pour que le concours soit le mieux organisé possible, nous faisons une pré-épreuve ou nous faisons une petite épreuve de 12 minutes pour les cuisiniers où on cible exactement leurs compétences techniques et où nous éliminons déjà pratiquement les 2 tiers des cuisiniers avec simplement la dernière épreuve qui était il y a 15 jours, une omelette avec des champignons émincés cuits à blanc, un petit jus de réduit pour glacer l'omelette et un fond d'artichaut tourné. Et avec simplement ces 3 ingrédients, on peut savoir déjà si le cuisinier peut avoir la chance de continuer le concours de Mérobyte France pour se retrouver après à l'épreuve suivante avec environ 200 candidats qui seront jugés par la moitié de Mérobyte France et la moitié de restaurateurs 2 étoiles ou 3 étoiles. Et quand vous êtes, comme vous, à la fois 2 étoiles et Meilleur ouvrier de France, vous êtes le droit à 2 fois ? Non, on n'a le droit qu'une fois. Par contre, l'organisation est bientôt faite, bien sûr, faite par l'éducation nationale, mais c'est quand même les professionnels qui jugent leurs candidats et qui jugent le nombre qu'il va y avoir. Et demain, ça sera encore les professionnels qui jugeront les candidats quoi qu'il arrive. Oui, quoi qu'il arrive, nous sommes maîtres de notre profession, il faut le garder. Par contre, il faut aussi qu'on ait, à mon avis, beaucoup de meilleurs ouvriers de France pour représenter le mieux de notre pays possible. Eh bien, vous nous avez mis en appétit avec votre omelette, Guy Lachoset. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bonne journée.